Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Voilà, je reviens avec cette vidéo, donc c'est la deuxième de la soirée, pour vous présenter ce courrier que j'ai reçu de Sylvia, du 77. Elle a souhaité participer à mon défi, loi d'enveloppe sur le thème de Noël. Je voulais vous montrer un petit peu l'extérieur de l'enveloppe, ce qu'elle m'a collé dessus, c'est vraiment super joli, c'est une très belle fleur de Pinsessia avec un joli nœud, des cloches. Voilà. Donc, super sympa, la déco extérieure de l'enveloppe. Et donc, je vais vous montrer également cette jolie cloche avec le nœud rouge, donc là c'est sur l'arrière de l'enveloppe. Donc je vous cache son adresse, parce que je ne voudrais pas que, voilà. Je voulais simplement vous montrer cette jolie cloche. Donc forcément, je n'ai pas pu résister, j'ai ouvert ma curieuse, ça fait déjà quelques temps que je l'ai reçu, donc je n'ai pas pris le temps de vous présenter. Avec le travail, ça a été un petit peu compliqué. Donc, c'est bien scotché. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petites papillotes. Je voulais également vous montrer ce joli washi avec étoiles, argentées, sur fond rouge, donc que je vais récupérer. Voilà. Donc, du très joli papier métallique, avec de très jolies boules de Noël bleues et blanches, des cadeaux, des étoiles. Donc, s'il vient du 77. Alors, j'ai oublié un 7. Donc, je t'ai noté sur un papier. Voilà. Donc, tu seras la numéro 4. Donc, vous avez été 4 à participer à ce défi, donc, loi d'enveloppe, sur le thème Noël. Donc, je vous dis honnêtement, le défi de la loi d'enveloppe, je l'avais quand même parlé depuis le mois d'octobre, sur ma chaîne. Donc, après, je veux bien, je suis bien d'accord qu'avec les fêtes, on n'a pas forcément eu le temps de faire des créas. Mais, je veux dire, par là, j'avais quand même vachement anticipé. Fin octobre, j'en avais donc parlé. Donc, apparemment, je n'en ai pas parlé assez, parce que je n'ai que 4 participantes. Voilà. Donc, Sylvia, je te mets dans la boîte. Donc, vous êtes 4. Vous êtes toutes les 4 là. Donc, eh bien, tant pis, je procéderai quand même au tirage au sort, donc, demain matin. Voilà. Sur ce, je vais donc vous montrer ce que Sylvia m'a envoyée. Alors, j'ai eu le plaisir de découvrir plein de petites gourmandises. Elle a dû comprendre que j'étais une gourmande. Donc, j'ai des petits oeufs comme ceci. Oeufs et boules en chocolat. Une papillote. Un petit souchard. Voilà. Noir. Un deuxième orange. Voilà. Un mars. J'adore les mars. Elle m'a mis un petit sucre d'orge. Alors, le sucre d'orge, il est un petit peu morflé pendant le transport. Il est cassé à ce niveau-là. Voilà. Comme quoi, la poste ne fait pas forcément attention avec nos colis. Il m'a mis un joli ruban rouge. Super sympa. Merci. Ensuite, de ce qui se mange, je crois que c'était tout. Donc, on va enlever la loi d'enveloppe du papier. Alors, il y a encore des papillotes. Voilà. Alors, il y a encore une papillote ici. Je vous la montre. Donc, je mangerai plus tard. J'ai résisté. Je ne les ai pas mangés. Donc, j'ai eu le plaisir de découvrir un joli stylo rouge comme ceci à billes avec sur le dessus un petit Père Noël. Donc, super sympa qui est posé sur sa cheminée. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sylvia. C'est super sympa. Je ne pense jamais à customiser des stylos et je devrais parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, voilà la loi d'enveloppe comment elle se présente. Donc, je voulais vous montrer ces petites choses-là. En fait, c'est comme des cailloux plats, comme des galets. Donc, j'en ai un doré dans les teintes de doré Joyeux Noël. Et j'en ai un deuxième dans les teintes d'argenté. Bonne année ! Voilà. C'est recto verso. Je ne sais pas où tu les as trouvés, mais c'est super original. Donc, Sylvia, tu passes par là. Bonne année à toi également. Voilà. Ensuite, j'ai eu le plaisir de découvrir une carte. Une très jolie fleur en papier rouge avec des paillettes. Voilà. En ouvrant, j'ai découvert ce joli chat. Super mignon. Donc, il y a Momo à l'intérieur. Je ne vais pas vous le montrer. Je voulais simplement vous montrer le fonctionnement de la carte. Alors, je vais montrer sur l'arrière. En fait, c'est un collage et un pliage. Donc, je n'ai pas trop regardé comment tu as fait. Ah oui, j'ai compris. Je pense que tu as dû faire un carré que tu as plié en deux. Tu as fait la même chose de ce côté-là, je suppose. Un carré que tu as dû plier en deux. Et ensuite, tu as dû coller ces deux parties-là ensemble, je suppose. Donc, on retrouve la très jolie fleur en papier rouge. Une très jolie étoile à Noël féerique. Et donc, le joli petit chat. Magnifique. Très beau. Avec deux strass. Donc, c'est franchement super joli. Alors, ton petit mot, je vais le relire du coup parce que je l'ai lu l'autre fois mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, écoute, Sylvia, je te remercie pour ton message, pour ton petit mot sur ta carte qui me fait bien plaisir. Oui, j'ai passé de très bonnes fêtes de fin d'année que ce soit avec ma famille ou mes amis. Ça, c'est super bien passé malgré que j'ai travaillé donc le 24 de nuit donc du 24 au 25 et j'ai travaillé également du 25 au 26 de nuit. Donc là, les périodes de fêtes de Noël ont été un petit peu compliquées. J'ai quand même pu passer Noël donc le 29 décembre avec ma famille, ma maman, ma soeur, mon frère, mes nièces et mon neveu. Et puis le jour de l'an, bah pareil, ça a été rebelote. Le 31, j'étais d'après-midi. Donc, j'ai quand même pu faire le jour de l'an avec mes amis. Et le 1er, donc, le 1er janvier, j'ai également travaillé d'après-midi. Donc, ça a été un petit peu dur mais je m'en suis sortie. Donc, malgré le travail, oui, merci Sylvia, j'ai passé de très bonnes fêtes et j'espère également que toi aussi, tu en as passé de très bonnes. Donc, ça me fait plaisir que ça fait que tu découvres ma chaîne, donc une nouvelle abonnée. Merci beaucoup. Tu scrapes depuis un an, bah après, écoute, c'est vrai qu'on a tous débuté, après, plus on fait et plus on s'améliore, on va dire. Tu aimes la couleur verte, d'accord. Tu aimes le shabby et le vintage, un petit peu comme moi également. Et donc, Sylvia a un compte Instagram qui est sylviatiti77, je pense, ou sylviatili. Alors, je ne sais pas trop. Pour moi, elle a un compte Instagram, donc sylviatiti77, voilà. et elle a un pseudo-youtube qui est sylviatili, ou titi, je ne sais pas. Enfin bon, Sylvia, écoute, si tu passes par là, tu pourras me dire parce que tu as écrit d'une façon différente pour les deux. Ton pseudo-youtube, tu as mis sylviatiti77, donc s-y-l-v-i-a-t-i-t-i-77. Et ton pseudo-youtube, tu m'as écrit sylviatiti77. Donc du coup, je ne sais pas si c'est sylviatiti77, ton compte Insta, et ton pseudo-youtube, si c'est sylviatili, ou sylviatiti. Enfin bon, écoute, Sylvia, si tu passes par là, laisse-moi un petit commentaire pour me le dire. Et je voulais te dire que le peu que j'ai vu de ta loi d'enveloppe, elle me plaît. Voilà. Et je te souhaite également une très bonne année 2019 avec de belles créas également, Sylvia. Je te remercie pour ton petit mot. Donc nous allons continuer. Alors, je vais tirer ici donc un joli petit tag avec de nouveau un joli chat. Donc Merry Christmas. Voilà. Tout simple, avec un joli ruban rouge satiné. Très beau le chat aussi. Voilà. Ensuite, donc vous avez une petite étiquette là. C'est donc marqué Merry Christmas. Donc on peut ouvrir comme ceci. Donc c'est collé sur de la mousse 3D. Voilà. Un très joli papier de Noël. Ici, j'ai une petite chose très sympa aussi qui imite donc le sapin avec des petites boules rouges. Très jolie. Une jolie dentelle ici. Et un joli ruban rouge flocon doré sur le bas. Donc ici, c'est la première enveloppe de la loine. Première partie. Voilà. Elle m'a mis un très joli ruban rouge sur le dessus. très beau avec du doré. Elle est venue me mettre une très jolie étoile dorée flocon également ici avec une attache boule de Noël comme ça avec des fils d'ange doré. doré. Très jolie. Un petit strass vert ici. Très sympa. Donc voilà le côté de la loi d'enveloppe. Et ce côté-ci. Et donc, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Ouh, super. J'ai tout un petit paquet de tags de Noël. Donc je vous monte à travers parce que je ne sais pas trop comment le faire pour vous y montrer. je tiens mon portable de la main droite. Donc voilà. J'essaie de vous montrer le plus gros. Donc il y a des fanions. Il y a des tags. Donc super. Avant que j'arrive à y ouvrir d'une main. Ce qui m'étonnerait. Ah si, j'y arrive. C'est bon. Ce sera quand même mieux que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. de ce sachet. Alors, tant pis. Hop. Voilà. Donc j'ai différents fanions. Comme ça. Donc les découpes, je pense que les dais ils viennent de chez Action à mon avis. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Donc c'est toujours pratique. Voilà. Dans des teintes de vert et rouge. Toujours teinte de Noël. J'ai celui-là qui est très joli. Magnifique celui-ci. Tu as dû coller la fleur de pinces ici à dessus je pense. Ouais. Donc très joli papier blanc. Ensuite, on a de très jolis tags. Comme ça. Dans du très beau papier. Voilà. On a une jolie fleur comme ceci collée également sur une étiquette. Très sympa. Très joli celui-ci avec les serres. Il est également magnifique. Donc le die-cut vient d'un bloc de chez Action. On peut monter en 3D. La lanterne également. Le chat. On retrouve là un deuxième chat. Là on retrouve un joli renard. Magnifique celui-là. Très beau. J'adore. Très joli celui-là. Merci beaucoup Sylvia. Ensuite, on continue avec les très jolies fleurs en tulle. Tu as dû suivre mon tuto je pense. Avec de très jolies fleurs en papier avec des paillettes. Voilà. Ensuite, les petits stickers qui nous viennent de chez Action. Sur le thème bouteille. Très joli. Très joli. Très joli petite carte. Mary Christmas and Happy New Year. Voilà. Super sympa. Une nouvelle carte ici avec les enveloppes. Let's see snow. Let's see snow. Let's see snow. Donc il y a une chanson je crois que de Noël. Voilà. Avec un joli bonhomme de neige. Donc ici, nous avons les petites enveloppes qui vont avec. Merci beaucoup. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. la loi d'enveloppe se présente comme ça. Une fois vide. Voilà. L'arrière très joli. Ouh. C'est très beau ça. Le papier de fond est très beau aussi. Et la bougie est très belle. Ah j'avais pas vu la bougie derrière. Magnifique. Très joli. Ah j'adore. Très joli. Voilà. Et donc ceci est un carnet apparemment. Ah oui. Un très joli carnet. Regardez-moi comment il est beau. Je sais pas où tu l'as trouvé. Sylvia, tu pourras me dire où tu l'as trouvé. Très sympa. Très joli. Ah ouais, j'adore. Magnifique. Ah à l'intérieur c'est décoré également. Ouais super. Ah il y a la petite marmotte. Trop mignonne. Très jolie. Et on la retrouve. Ah on en retrouve deux marmottes ici. Très sympa. Donc il y a le nom Orval Création. Je connais pas. C'est peut-être où tu l'as eu ce carnet. Mais en attendant il est très beau. Merci beaucoup Sylvia. Et bah écoute ta participation au concours donc est validée Sylvia. Et puis donc si tu passes par là donc le tirage au sort se fera donc demain matin. J'attendrai pas midi si jamais parce que je pense pas recevoir d'autres lois d'enveloppe d'ici demain. Voilà. Parce que j'avais quand même parlé de ce défi depuis bien trois mois. donc si les personnes auraient vraiment souhaité participer je pense que vous y seriez manifestés avant. Donc voilà. Donc voilà le courrier de Sylvia que j'ai reçu qui m'a fait énormément plaisir. Je te remercie beaucoup. Donc petit tirage au sort bah vous êtes quatre donc il y en aura une sur les quatre qui va donc gagner le lot et puis les trois autres ne vous inquiétez pas vous ne serez pas perdante je vous ferai un petit courrier voilà pour vous remercier d'avoir participé à mon défi donc loi d'enveloppe sur le thème de Noël. Voilà. Vous serez quand même récompensés toutes les quatre. Mais la personne qui sera donc tirée au sort aura le gros lot. Tout simplement. Voilà. Sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une bonne soirée et donc je vous dis à demain pour le tirage au sort. Gros bisous. Bye bye.